Tiens, le v'là l'escroc, l'escrozi. Si je l'ai vu, même que je n'ai pas réussi à y mettre une tarte. Je me demande si le gros bastos qui est derrière, ce n'est pas le mec qui m'a dit « rentre chez toi ». Colonie, débilisation, numérisation, activation, troupeau de mongols. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ils t'ont pris tout ton pognon, ils t'en ont mis plein le fion, escrozi aussi. Et siotis aussi, sauf que siotis j'ai vomi, escrozi j'ai pas vomi. C'est pour ça qu'ils méritaient une gifle, c'était lui rendre grâce. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais l'esprit il n'est pas sur terre, il n'y est pas beaucoup. Vous êtes tous des matérialistes capitalistes, c'est que de la merde ce que vous faites. Vous vendez rien pour que ça dure, il faut le jeter, il faut que ça casse, il faut que ça pollue. Vous faites que de la merde, c'est clair ? Ça va, le jeune de 16 ans, il a tiré au pistolet à plomb, putain. Mais je serais passé tous les jours à la télé, les conneries que je faisais à 16 ans. Maintenant, c'est numérique, ça, merde. Mais on n'a pas de parade absolue contre ce genre de phénomène. Eh, si vous voulez tirer, en plus c'est le fils du conseil municipal ou quoi ? Pas, d'un élu. Ce soir, il dort à la maison. C'est juste parce qu'il faut vendre de l'info. Tous ces gens qui sont payés à rien foutre, tous ces cons qui pensent comme de la merde, qui n'ont pas d'esprit collectif, qui n'ont pas de subconscience, qui sont sous cachetons la plupart du temps. Ça d'ailleurs, il faut arrêter les cachetons, les benzos, l'exo et tout ça, il faut arrêter. Colonie. Mais ça va, ils sont gentils encore, mais ça arrive. C'est un futur proche, c'est comme le mur à Donald. Merde, Laurent. Il faut bien le dire, qui pourra leur dire ? C'est comme les tourteaux qu'on respire. Dans le cuiseur, putain, quand je devais crever les crabes, attention. Oui. Ah, ils ont enlevé les camions. Très fortes. Vous vous en doutez. Donc, les élèves qui ont été rapidement évacués de ce lycée. Puis, ils ont été mis sur un petit parking devant un magasin de vélos. Et c'est là, eh bien, que... C'est marrant, pour le Paris-Nice, il y avait des condés partout. Même que je n'ai pas pu pisser sur le bus des CRS. Mais au 14 juillet, il n'y avait personne. Mais le couvre-feu, voilà, pour l'année prochaine, il y aurait jusqu'au 15 juillet, il a dit Hollande. T'inquiète, je crois que je ne comprends pas ce qui se passe. Les champs électromagnétiques, les antennes qui cachent par hélicoptère. Je crois que je suis un bœuf. Mon seul traitement, c'est le pinard et je t'emmerde. Je ne dis pas à lui, ce n'est pas au mec, hein. C'est marrant, hein. Depuis que je rebois, je n'ai pas pris un cacheton. Sauf l'autre jour, à Nimodium, pour la répète, il n'y a pas de chiotte, il n'y a pas d'évier et j'avais la chiosse. Justement, on a cru qu'il allait lui aussi. C'est tout. Nous étions dans la cantine. Certains se sont confinés dans les classes. Et bien suivant les mesures, ils ont appliqué à la lettre, les mesures... Ah, les procédures ! Ah, les processus ! Ah, le protocole ! Bande de cons, hein. Putain, on ne sait qu'on s'en va, là. Bon, le mai 68, en 2017, on le sort, là, ou pas, là ? Il y en a marre, quand même. Il faut bien le dire. Il dit pas que c'est tous des Mongols, il y a des tas de gens gentils. Je sais pas, il y a... Il y a beaucoup trop de cons au mètre carré, c'est pas pour dire, mais... Oh, on m'a dit qu'il fallait faire ça. Oh, on m'a dit qu'il faut coller deux timbres par jour. Je m'en colle pas trois, sinon j'ai une tendinite. Tu vois ? Des formatés du bocal, tous. Un petit peu plus, hein, sur le dernier...